Crédit Agricole, toute une banque pour vous. Aujourd'hui on est en parenthèse à Notre-Dame-de-Bruyanson. Je suis l'organisateur de ce colloque au nom de la CFDT, un colloque sur la transition énergétique. Pourquoi ? Parce qu'on veut justement montrer qu'on est capable de faire une réorganisation d'une entreprise et de faire du bien. La preuve, entre autres, Carbone Savoie, qui est là pour expliquer qu'il y a plus de deux ans il s'est lancé dans une transition énergétique, il a réussi. Le colloque d'aujourd'hui traite de la transition énergétique, donc un enjeu majeur, pas uniquement pour la Savoie, pas uniquement pour la France, mais pour l'Europe tout entière. Donc la planète qui n'en peut plus de la pollution, il faut qu'on réfléchisse à nos nouveaux modes de consommation, surtout à nos nouveaux modes de production, de process industriel. En tant que directeur général de Carbone Savoie, pour expliquer finalement ce qu'une entreprise industrielle comme Carbone Savoie peut faire dans la transition énergétique. Et puis alors plus en projet, en développement, et ça c'est pour nous hyper excitant, c'est projet sur les batteries, batteries lithium-ion, dont tout le monde a entendu parler pour les véhicules électriques. Et en fait, ce qu'on sait peu, c'est qu'il y a du graphite pour les batteries, à l'intérieur de ces batteries lithium-ion, qui a beaucoup plus d'ailleurs de graphite que de lithium. Et nous, on se positionne pour développer en fait un graphite européen pour les batteries européennes, pour les véhicules européens. Alors aujourd'hui, je vais parler du fuel de demain, c'est-à-dire du bio-fuel, l'incorporation de bio, de plus en plus de bio dans la partie du pétrole, et notamment une partie de Colza. Et pour pouvoir aller sur une transition énergétique, savoir que le fuel restera dans l'horizon énergétique français et dans la transition énergétique. Et notamment aussi pour nos industries, comme on peut le voir aujourd'hui pour Carbon Savoie. Alors aujourd'hui, je pense que ces conférences, elles ont tout leur sens, puisqu'on voit qu'au niveau du gouvernement, tout évolue. On voit aussi qu'on a l'énergie, c'est un peu dans l'air du temps. Il faut être indépendant. Et aussi, il faut faire un peu de pédagogie auprès du grand public pour comprendre que les évolutions énergétiques vont évoluer d'ici à 2040 au niveau mondial. Elles vont doubler. Donc elles vont partir à 50% de plus qu'aujourd'hui. Et donc, il faut associer tous les acteurs de l'énergie pour produire une énergie bas carbone et lutter contre le réchauffement climatique. Donc je vais parler dans le cadre de la transition énergétique de la place des réseaux électriques qui, globalement, permettent de mettre en relation des gens qui vont produire, alors qu'ils vont produire à partir de panneaux photovoltaïques, d'éoliennes ou de grosses centrales comme EDF, et ceux qui consomment. Et la place des réseaux électriques va être de plus en plus importante dans le cadre de cette transition énergétique parce que de plus en plus de clients souhaitent produire l'électricité qu'ils consomment, la vendre, et tout ça passera par les réseaux, les réseaux qui vont devenir numériques, intelligents. On entend parler de Smart Grid. C'est ce dont on va parler aujourd'hui ici. Alors aujourd'hui, je suis venu en Savoie, c'est pour parler de la transition énergétique et de la fermeture des centrales charbon en France parce qu'on en entend énormément parler, la fermeture des centrales charbon. Le gouvernement a pris des positions pour fermer les centrales charbon en 2022. Et sur la centrale de Corde-Mec, donc qui est près de Nantes, il y a un projet qui est en train de se construire qui s'appelle Eco-Combust et qui est pour remplacer 80% du charbon par des bois de classe B, c'est les bois d'ameublement, ou par de la biomasse, c'est faire des transformations, faire des pelées, et ça, ça peut passer dans nos chaudières pour reproduire de l'électricité plus propre. C'est important aussi de faire de la pédagogie, faire en sorte que le plus grand nombre se saisisse de ces enjeux. Je pense qu'il y a une sensibilité qui est là, y compris en Savoie, et que les décisions, les grandes décisions sur justement cette transition, cette transformation de la société ne soient pas uniquement du ressort du gouvernement ou des élus européens, mais c'est l'affaire de tous. C'était votre reportage Savoie News avec le Crédit Agricole des Savoies.